Sous-titres par Juanfrance C'est parti 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 Non, les chiens, les flics sont là. Moi, je me casse. Les flics sont déjà là. Même barrez-vous. On se casse. Juste une minute, j'essaie de voir s'il n'y a pas autre chose à dire ça. Est-ce que tu me comptes moins ça? Moi, je me casse. Cache-toi alors, je peux en coté un minute. Allez, en voilà un qui sort. Rattrapez-le! On s'arrête! On ne bouge plus! Puls d'un surgeste! Les mets sur la tête ! Les mets sur la tête ! On se retourne tout doucement. Lentement. J'en étais sûr. Attends, qu'est-ce qui te prend toi Daniel ? T'as perdu la tête ou quoi ? Excuse-moi, je voulais... La ferme ! Tu n'as pas d'excuse à me faire. C'est auprès de ton père qu'il va falloir aller t'expliquer. Encore heureux que c'est moi qui t'arrête. Allez ! Vous êtes là ? Où est l'autre ? Vous n'avez pas honte ? Un petit comme ça a réussi à vous semer. Pardonnez-nous chef. C'est le type qui a encouragé aller trop vite. Et alors ? On vous forme alors pour quoi ? Pour faire des branlettes au quartier ou bien pour servir et protéger ? Pour protéger et servir chef. Je ne veux plus entendre ce genre de raisonnement. Allez, passez-lui les menottes. Et amenez le mot au poste. Demercie en la tête. Je suis démenté mal chanceux toi. 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 Je suis démenté mal chanceux, je suis démenté. Je ne sais plus tôt que vous avez mal chanceux. Qui est le nom? Il n'y a pas de temps de ton complice. Evidemment, sauf s'il y en a d'autres. J'étais seul, tonton. Ici, ce n'est pas ton temps. Tu te crois où? Ici, c'est monsieur l'inspecteur Minco de la PJ. C'est clair? Oui, monsieur l'inspecteur Minco. Je vous dis que j'étais seul. Tu te fous de moi ou quoi? Mais on courait près qui, selon toi? Un fantôme? Je parie que tu étais avec ces deux lascars avec lesquels tu as l'habitude de traîner. Nous n'étions pas ensemble. Foutes! Et il ment en plus. Si tu veux protéger ton ou tes complices, ça n'engage que toi. Et le problème, eux ils sont dehors et tu es ici. Tu es ici en train de chauffer le banc. Bien que tu n'aies rien prévu, et je pourrais tout de même te couvrir pour effraction. Mais en plus, tu refuses de couvrir. S'il te plait, tonton, je... Non! Pardon, monsieur l'inspecteur Minco de la PJ. Je ne vais pas aller en prison. Excuse-moi d'avoir dérangé ton sommeil. Mais comme tu peux le constater, ton fils a encore fait des siennes. Merci de m'avoir appelé de suite. Je ne sais quoi faire, mais cet enfant Cloth, il me dépasse. Ah, ça mon frère. Ce sont des choses qui peuvent t'arriver. Ecoute, t'inquiète. Ça va passer. Je l'espère. Oui, ça va passer. Bon, Daniel, on s'en va. Et toi mon petit, et ça je te le dis devant ton père, la prochaine fois que tu recommences et que je tombe sur toi, je t'en ferme une bonne fois pour tout. C'est clair? Mais attention. J'étais désormais à l'oeil. Mais tu as intérêt de répéter, tu as intérêt de dire à tes deux lassards de complices. Ok? Je sais qu'il a composé tout ceci. à m'a expliqué tout ceci. Vous pensez qu'il a vraiment compris? Compris ou pas, tâchez de garder un oeil sur lui. Et pour oucier le choix? Tout ceci nous permettra de savoir s'il continue de travailler pour ou pas. En réalité, c'est oustin qui nous intéresse dans tout ça. Et nous pourrons très bien passer par la mienne pour qu'offrir le staff une bonne fois pour tous. Allez, rompez! Je lui parlerai tout à l'heure. D'accord chéri, mais tout ça va? Ça va, juste qu'il m'a réduit mes heures de sommeil. Hein? Non, je ne sais quoi faire de lui. Il me dépasse. Retournons nous coucher chéri, on en parle tout à l'heure. Tu n'arrêtes pas? Tu as bien dormi? S'il te plaît, ne fais pas comme si tu te préoccupais de ma situation. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Je lui ai juste demandé si tu as bien dormi. Ok, j'ai bien dormi, t'es contente? Tant mieux alors, c'est tout ce que je voulais savoir. Vas-y, je t'ivégine. J'espère que ça t'a servi des leçons cette fois encore. S'il te plaît. J'ai pas envie de me disputer avec toi ce matin, ok? Mais c'est quoi ce langage que tu apprises ces derniers temps? Ça va dire quoi ça? J'ai pas besoin de te faire un dessin, pas. Ce sont les enfants de cette femme-là que tu préfères envoyer à l'étranger pour suivre leurs études. Et moi, je dois toujours garder la maison comme si j'étais le gardien. Cette femme dont tu parles, c'est ta mère. Et je ne veux pas de ce genre de comportement dans cette maison. Ce n'est pas ma mère. Et ce n'est pas toi qui me force à l'aimer. Chérie, calme-toi. Calme-toi. Daniel, demande des excuses à ton père. Toi, tu ne me couses pas, ok? Tu ne me couses pas! Mais bon sang, qu'est-ce que tu lui prends ces derniers temps? Il faut le comprendre. Il est tout simplement jaloux. Jaloux? Et pourquoi? Le fait de savoir que ces deux petits frais soient en Europe, je le suis. Il faut que tu trouves une solution avant qu'ils ne fassent encore une autre bêtise. Mais que veux-tu que je fasse, non? Il s'est fait renvoyer successivement de deux écoles privées. Et toi-même, tu sais ce que ça m'a coûté? J'ai essayé de l'inscrire à eux, mais sans succès. Je peux tout. Alors, continue à chercher? Tu finiras bien par trouver une solution. Si tu l'abandonnes maintenant, il sera perdu. Et tu ne pourras plus le récupérer. Ça fait une semaine que vous n'arrêtez pas de vous disputer. Je t'avoue que cette situation ne me plaît pas. Moi non plus, figure-toi. Tout ce qui l'intéresse, c'est de me demander l'enjeu. Moi, je ne veux pas être un père d'argent, Lisa. Je veux une certaine discipline dans cette maison. Alors, continue à te battre pour bien discipliner. Personne d'autre ne le fera à ta place. D'accord. Maintenant, je tâcherai d'informer Samir. Je tâcherai d'informer Samir. Oui, c'est moi. Vous êtes à un endroit habitué. Ok, j'arrive. Je vous rejoins tout à l'heure. J'ai deux frères qui me collent en ce moment-là. Je vais d'abord laisser moi, ensuite je vous rejoins. Ok. Eh merde, il nous a sémés. Putain. C'est pas vrai ça. Vas-y, appelle le patron. Arrête, c'est tard que de l'appeler. Pourquoi ? Viens. C'est toi le chef, vas-y. Appelle-le. Non, c'est pas. Je ne sais pas. J'écoute. Oui, inspecteur. Je crois qu'on l'a perdu. Vous n'êtes que des... Ok, rentrez. Mais patron! J'ai dit rentrer. Oui, inspecteur. Je parie qu'il doit être dans tous ses états. Tu m'étonnes. Allez, on rentre. Salut les gars ! Oh ! Dany ! Alors ? Alors quoi ? Comme d'habitude, je m'en suis toujours sorti. Et pourtant, je vous avais averti à attendre à nous. Ça fait un nombre de fois que tu te fesses. C'est bon, merci de me le rappeler. Tu veux ? Alors Yannick, t'as pu emporter quelque chose ? Tu rigoles. Tu n'as rien pu emporter. Je t'ai tourné, Yannick. Putain, c'est parfait. Pour un si bon qu'on n'a rien pu emporter. C'est pas grave. Ce sera l'heure pour la prochaine fois. Comment ça la prochaine fois ? Je te rappelle que les flics de l'école ont fait ce mot en ce moment. Il ne me lâche plus ces gars. Je vous l'ai dit au téléphone. Je suis désormais dans la ligne de lumière de la PJ. Bah oui, mais pas nous. Ceci, tu nous as dénoncé. Jamais je ne ferai ça. Sinon, je l'aurai fait la première fois. En pêche qu'il vous soupçonne qu'on met qu'on puisse. Bien sûr, c'est évident. Ah oui, j'ai appelé Linda. Elle ne va pas tarder à nous rejoindre. Elle s'inquiète vraiment pour toi, tu sais. Elle s'inquiète pour moi. Attends, tu lui as parlé de ce qui m'est arrivé. Ben oui, je pensais que c'était la moindre des choses. Bon sang Beno, je ne t'ai jamais mandaté pour ce genre de choses toi aussi. NDVP t'est formé de mes problèmes. Et surtout que je lui ai promis de ne plus faire ça. Pourtant tu l'as fait. Oui, plus ou moins, mais NDVP est au courant. Excuse-moi Danny, je pensais juste rendre service. Ecoute, tout ce sera assez grand pour gérer mes problèmes. Alors ne refais plus jamais ça. Ok Danny, c'est complet. Salut les mecs. Salut Beauté, ça va? Selon toi, j'ai l'air de quelqu'un qui va bien. Et toi, je peux te voir une minute. Gaël nous excuser les gars. Allez-y, on vous attend. Je sais bien ce que tu vas me dire. Tu m'avais promis Danny, que tu ne devais plus jamais faire ce genre de choses. Je sais, excuse-moi. Cette fois j'ai compris. Et puis c'est parce que je te donne le besoin, tu comprends? Moi je vais m'en couper les vies parce que j'ai des amis sur le school. Il faut que je te dépense, tu vas te m'appeler, tu as mis après tout. Je ne t'ai jamais dit d'aller voler pour subvenir à mes besoins Danny. L'argent c'est dur pour tout le monde, c'est vrai. Mais la solution n'est pas d'aller voler. Tu sais, excuse-moi. Tu dis ça et après tu vas encore reconnaître. Mais non Royal Bede, c'est terminé cette fois. D'accord tu sais pas? Non. Tu vas essayer de monter une affaire avec Yannick et Denis. Attends, toi monter une affaire, et avec qui? Ces deux lascars là qui sont seulement bons pour obéir aux ordres? Tu perds un temps précieux avec eux. Tu ne les aimes pas, je le sais, mais ce sont mes potes. Des potes qui ne se font jamais coincer contrairement à toi tu veux dire? Puisque tu dois toujours payer à leur place. Et voilà, c'est reparti. Mais regarde toi Danny, vous n'êtes pas pareil, du tout. Toi tu appartiens à une certaine classe sociale, et pourtant ton père... Si tu t'appelles pas, je vais me faire, tu veux? Tant mieux! Il faut bien que quelqu'un le fasse régulièrement afin que tu arrêtes avec ces conneries. Vous avez le cabinet du palais mademoiselle? Pour l'instant, nous aussi. À voir aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 ... et